L'école Camina EP1 et 2, première école officielle de la RDC, construite en 1945, a reçu ce lundi la visite du chef de l'État. Félix Antoine Tchisekedi voulait se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et les conditions d'apprentissage des élèves. A l'Assemblée nationale, Judith Souminois a déposé trois projets de loi. Parmi elles, la loi des finances 2025 qui se lève à 18 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024. Et puis, poursuite de l'opération de récupération des œuvres d'art congolais détenues illégalement par des tierces, une cinquantaine d'œuvres d'art vient d'arriver en RDC en provenance des États-Unis d'Amérique. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre ce journal. Engagé à promouvoir l'éducation de base en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, a visité l'école Kamina EP1 et 2, première école officielle du pays. Félix Antoine Tchisekedi a voulu se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et les conditions d'apprentissage. Reportage, Jules Chiloumbaye. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamou ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Parfois, papa et les chocs de la famille. Voulant se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignant à l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le président de la République est venu rendre visite à ses jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. A son arrivée, le président Félix Tchisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Pourquoi prendre nos enfants l'hymne national ? Il faut leur apprendre ça. L'amour de la bâtre, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants l'histoire de tribalisme, de quoi. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs Congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congolais. Vous avez entendu les enfants ? On ne vous met pas d'autre chose dans l'État. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. A cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire des nouveaux bancs, tableaux et d'éveiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Les décisions qui ont plongé une joie ineffable, les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le numéro un vient de passer dans notre corps. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé, il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer l'établissement. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoni Tshisekedi Tulumbo, n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de ses. Comme il le dit lui-même, les saluts du peuple et la loi suprême. Et après la réhabilitation et construction des bâtiments scolaires au cœur du camp Tchatchi, EP1 et 2 Tchatchi, le président de la République a une fois de plus renouvelé son engagement à promouvoir l'éducation de base et particulièrement pour les enfants des militaires. Cette visite d'inspection en témoigne, Fanny Kikouchi. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves. C'est historique. Le président Félix Antoni Tshisekedi Tulumbo visite les écoles EP1 et 2 du camp Tchatchi. Un moment fort, inoubliable. Le chef d'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres. Que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme l'estipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école, même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans les salles de classe. Nous remercions le président de la RDC, Félix-Antoine Tisséguet-Tilombo, qui a pensé aux enfants de militaires, les réalités de l'école, parce qu'avant les enfants se mettaient au sol, ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP1 et 2 Tchatchi, dont 610 filles. Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchatchi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique, dont cinq options, à savoir la mécanique générale, automobile, l'électricité générale, construction et électronique. Et par cette visite du chef de l'État, la ministre de l'Éducation affirme que l'éducation pour tous et la nouvelle citoyenneté est au cœur de l'investissement du chef de l'État en capital humain. On l'écoute. La gratuité effectivement se poursuit avec beaucoup d'efforts. Je voudrais d'abord remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, d'avoir pris la peine de visiter les écoles pour justement montrer à quel point pour lui l'éducation est absolument importante. Il a voulu comme ça marquer vraiment ce qu'il répète toujours, que c'est grâce à l'éducation que l'on peut développer notre pays. La nouvelle citoyenneté en fait c'est une éducation qui est basée sur le développement de valeurs, qui sont des valeurs qui ont été rappelées par le président de la République. On a les valeurs de solidarité, on a les valeurs d'unité, les valeurs de paix, de travail, du respect du bien commun. Et je remercie ici son excellence, monsieur le président de la République, d'avoir justement insisté sur ces valeurs républicaines, ces valeurs de la société que l'on veut faire inculquer à nos enfants. Et donc nous allons travailler, notamment on va remettre le salut au drapeau. On va aussi développer le serment du citoyen qui va devoir être répété autant par les élèves, par les enseignants et l'ensemble de l'administration. Donc ici le tour du président, je lui dis merci parce que c'est l'occasion pour nous de lancer les mesures de cette nouvelle citoyenneté. Et vraiment je rappelle sur ces questions d'unité, le président l'a absolument rappelé que nous devons absolument apprendre à nous respecter. On doit apprendre à nous aimer malgré nos différences, on ne doit justement pas tenir compte de nos différences. On doit apprendre à aimer notre pays, à aimer notre terre, à aimer notre nation, à en être fiers et à travailler pour développer, pour le bien commun, pour avoir un pays meilleur pour nous maintenant et pour les générations à venir. Rentrée parlementaire ce lundi 16 septembre 2024, une session principalement consacrée à l'examen et adoption de la loi des finances exercice 2025. Au Sénat, le président Sam Maloukonde-Kengé a réunitéré son engagement pour un Sénat efficace, moderne et accessible à toute la population. Reportage, Janine Kalinga. Ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat ce lundi 16 septembre 2024 par le président de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sam Maloukonde-Kengé. Une session essentiellement budgétaire qui inaugure la quatrième législature de la Troisième République dans cette chambre. L'honorable sénateur Jean-Michel Sam Maloukonde a rappelé que le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la démocratie et que le Parlement est le lieu par excellence où s'exerce cette démocratie avant de souhaiter un bon retour des vacances parlementaires à tous les élus en les appelant d'une part à redéfinir une politique parlementaire claire en phase avec la vision constamment éclairée du président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo et d'autre part à la réflexion pour donner un réel contenu au concept de la démocratie fondée sur des valeurs telles que la justice, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le pluralisme, la prise en considération des minorités, l'amour de l'autre, le dialogue et la volonté de vivre ensemble. La réussite de notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiés. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Le président de la Chambre des stages a passé en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale du pays, telle qu'il s'en est bien rendu compte durant ses vacances parlementaires. À propos de la situation sécuritaire, il relève l'implication propante de certaines multinationales et de certains pays voisins qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés qu'il ne faut ni ignorer ni minimiser. D'où il appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. C'est dans cette optique qu'il a félicité le président de la République, Félix Antetiseké Di Chilombo, pour les efforts fournis, dont le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi souhaité une cordiale bienvenue au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres de son bureau, à la Première ministre et son équipe gouvernementale, aux hauts responsables de la justice et des administrations civiles et militaires présents à la cérémonie. Il a salué l'expression d'amitié connotée par la présence du corps diplomatique, des représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Samal Kondé estime qu'il est temps de doter le Parlement d'un siège digne de ce nom, étant donné que l'occupation provisoire du Palais du Peuple dure depuis 30 ans. Toujours en rapport avec la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le président Vittel Kamere a salué les efforts du gouvernement sur le plan militaire et diplomatique afin d'instaurer la paix dans l'Est de la RDC. Et sachez qu'il y a eu une invitée de marque à cette ouverture, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Anim Balaka. Chaque jour qui passe rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nokivu, au Siltivu, dans l'Itourie et dans la province de la Tchopo. Un drame humanitaire se joue sur nos îles. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères, nos soeurs et nos enfants. Et même des viages s'envoient. Les défenses essaient dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendies, des femmes et des filles violées, des biens d'éducation, des richesses pires, des millions de personnes déplacées souvent, contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent. Cette cession, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays. C'est un relangage, notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de l'établissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, de développement et de prospérité. C'est à nous, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale existe de nous une rigueur accrue et une vision stratégique. Et je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kinshasa qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour un an. Je vais terminer mon propos de ce jour en invitant les peuples congolés, les honorables députés et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser. Derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la Rélegicité, Fénix-Antoine Tshisekédi-Chilomo, pour l'accompagner dans ses efforts de la sable d'assurer la paix et la sécurité, garde la stabilité et le développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Et nous pensons que la paix, c'est notre faute de conviction va s'établir l'ensemble du territoire national et nous allons viser de tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des pan-africanistes, nous invitons tous nos frères africains. La première ministre Judith Souminois a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale trois projets de loi. Il s'agit de projet de loi des finances exercice 2025, projet de loi portant reddition de compte et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. concernant la loi des finances 2025, elle s'élève à 18 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024. Reportage. Le projet de loi des finances 2025 s'élève à 49,847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024 qui s'élève à 49,86 milliards de francs congolais. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la ville nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Judith Souminois-Toulouka veut mettre un accent sur les investissements. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il est important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Il va accorder aussi une priorité au développement rural en RDC à travers les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciennes, les routes des deserts agricoles et les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. En quoi, Judith Soumino à Toulouka, son gouvernement va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires, afin d'atturer plus d'investisseurs privés en RDC. Parmi les priorités, il y a aussi les secteurs de la défense et la sécurité. Le gouvernement veut poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie est, victime de l'agression rwandaise. Il faut des profondes réformes pour rendre la DGRA plus compétitive dans la mobilisation des recettes non fiscales. Ce lundi, 16 septembre, marque le lancement de campagne du degré 022 bar 53 qui vise la création des structures standards pour maximiser les recettes non fiscales. C'est un reportage signé Cédric Kenina, Yvette Makoutima. C'est une réforme profonde qui vient mettre fin au dysfonctionnement au sein de la cadette des régies financières qui est la Direction Générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Cette campagne lancée ces jours dans les cadres de la vulgarisation du décret 022 bar 53 du 30 décembre 2022 qui modifie et complète le décret 0058 participe à l'amélioration des capacités de la DGRA en termes d'efficacité dans la mobilisation des recettes non fiscales. Les institutions ont élaboré ces décrets pour réformer, transformer la DGRA qui étaient en train de connaître des situations des dysfonctionnements par rapport à la réalité. Les décrets datent du 30 décembre 2022. Nous n'avons que deux ans de retard. Mais à ce propos, il faudrait dire que par rapport aux autres services publics, nous sommes en avance. C'est nous qui sommes les premiers à mettre en œuvre les nouvelles structures standards et les directions spécifiques telles qu'amendées ou modifiées dans les nouveaux décrets. Ces cinq jours des campagnes mettront en relief les modifications apportées dans la structure de cette régie financière, notamment dans la mise en place des structures standards et les directions spécifiques. La journée mondiale de la protection de la couche d'ozone est célébrée chaque 16 septembre 2024 à pour thème promouvoir les actions en faveur du climat. À cette occasion, la ministre d'État en charge de l'environnement a adressé un message à la population. On l'écoute. Mesdames et messieurs, comment donc lutter contre la dégradation de la couche d'ozone ? Tout simplement en réduisant l'utilisation de substances qui la détruisent en employant des procédés et produits écologiques. Ainsi, en ce jour de la célébration de cette journée, j'appelle notamment les utilisateurs et les organisations professionnelles œuvrant dans les secteurs de la chaîne d'effort à se conformer davantage aux exigences et réglementations en vigueur pour contribuer à la protection de la couche d'ozone. Sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, matérialisé dans les programmes du gouvernement conduits par son Excellence Madame la Première ministre Judith Soumina-Toulouka, la République démocratique du Congo, pays solution face aux enjeux du climat, fort de son engagement contenu dans sa contribution déterminée à l'échelle nationale CDN en sigle, s'est fixé comme, entre autres objectifs, de mener des actions visant à maintenir la température planétaire à 1,5 degrés Celsius par une économie sobre carbone et aussi les efforts permanents de la préservation de son couvert forestier qui joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. La vice-ministre de l'Intérieur a présidé ce lundi la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de l'identité. Eugenie Tchela a rappelé la ferme volonté du chef de l'État de doter les Congolais d'une carte d'identité nationale. Reportage. La Journée internationale de l'identité a vécu ce jour en République démocratique du Congo à l'immeuble du gouvernement. Les agents et cadres de l'Office national de l'identification de la population, experts de l'exécutif national et des partenaires se sont retrouvés pour cette célébration. Occasion pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, de réitérer le ferme engagement du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, c'est lui de doter le pays de la carte d'identification nationale malgré la guerre injuste imposée par le Rwanda et d'autres envahisseurs étrangers. De la carte d'identité nationale reste parmi les engagements majeurs de son excellence, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, chef de l'État. C'est ainsi que les gouvernements congolais, à travers les ministères de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, apportent tout son soutien à l'Office national d'identification de la population au libre en cycle. Pour que tous les Congolais, ainsi que tous les étrangers vivants en RDC, soient systématiquement identifiés. Un discours salué par le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, qui a, de son côté, retracé l'historique de la Journée internationale de l'identité, célébrée chaque 16 septembre. Il a cependant invité les partenaires à soutenir la réforme du système d'enregistrement des faits d'État civil et d'identification de la population. Il se tiendra du 2 au 3 octobre à Kinshasa les consultations bilatérales germano-congolaises. La ministre de la Coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, a eu des échanges à ce sujet avec une délégation de la coopération de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa. Reportage. C'est une première prise de contact entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et les chefs des coopérations de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa. Comme avec tous les partenaires de la RDC, la ministre Bestine Kazadi a présenté la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, centré sur une coopération économique forte et des partenariats mutuellement avantageux. Ces échanges ont permis à la délégation allemande de présenter les différents leviers utilisés par l'Allemagne pour la mise en œuvre de sa politique de coopération en RDC. Nous avons expliqué la coopération allemande et nous avons annoncé les dialogues politiques qui vont suivre bientôt, donc avant tout les consultations intergouvernementales qui vont avoir lieu entre l'Allemagne et la RDC ici à Kinshasa début octobre. La coopération allemande intervient ici au Congo dans le champ de paix et de sécurité, aussi dans la bonne gouvernance minière et aussi le secteur eau, biodiversité et énergie. Nous avons un portefeuille de projets entre la RDC et l'Allemagne pour aider la population ici en RDC. La partie allemande a également exposé à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie les défis rencontrés dans la mise en œuvre de son portefeuille de coopération. La ministre Bestine Kazadi a rassuré ses hôtes de son engagement à collaborer pour trouver des solutions et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Quelques mois après l'acquisition des outils de production à l'AMIBA, grâce à l'intervention du chef de l'État, le caucus des députés nationaux s'engage à faire un suivi régulier pour le décaissement urgent des fonds destinés à la relance de l'AMIBA. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé ce lundi à la clôture de l'année académique 2023-2024. C'était à l'Académie de Beaux-Arts, nous dit Alain Bigay. C'est l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa qui a été choisie cette année par le ministère des tutelles pour clôturer l'année académique 2023-2024. Dans son nom, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire professeur Marie-Thérèse Sombo a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo pour ses efforts dans la recherche de la paix dans la partie orientale du pays où les calendriers académiques sont perturbés. L'année académique 2023-2024, pour certes émaillée de difficultés de plusieurs ordres, n'ont pas permis à certains étudiants de parachever leurs études. Mes pensées vont tout droit vers nos compatriotes qui vivent dans les zones d'insécurité posées par le Rwanda et ses supplétifs. Enfin, je déclare close l'année académique 2023-2024 sur tout l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. A son tour, le directeur général de cet allemand amateur, Harry Calama, a prodigué des sages conseils aux lauréats du jour avant de bosser les bilans académiques de cette année. Nous vous exhortons de défendre vos diplômes. Ce jour est un grand jour pour vous. Maintenant, le monde professionnel vous attend. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour vous adapter aux nouvelles réalités que vous allez rencontrer bientôt. Pour cette année académique qui s'achève, sur 324 étudiants finalistes, 157 ont été connus à la première session. Clôture année académique et collation des grades également à l'Unicic, Université des sciences de l'information et de la communication. Au total, 29 lauréats ont terminé leur cursus universitaire. Patricia Ongo. Double cérémonie ce lundi 16 septembre 2024 à l'Université des sciences et de la communication Unicic en sigle. Il s'agit de la cérémonie de collation des grades académiques et celle de la clôture de l'année académique 2023-2024. Au total, 29 lauréats licenciés tirés des plusieurs filières, notamment le Master 2, la communication stratégique des organisations, la communication de l'éducation et développement, la presse de l'information et la communication publique et des diplômes d'études en sciences approfondies. Occasion saisie par le recteur Jean-Richard Kambayi-Boacha de féliciter les lauréats pour les efforts consentis durant toute l'année. Il a également interpellé le gouvernement de la République à donner un site propre à cette alma mater qui ne cesse de déverser des hommes des médias compétents au service de la nation. D'une année extraordinaire, plein d'expérience. Les étudiants ont été extraordinairement bienfaisants, très administratifs, très admiratifs, puis-je dire. Nous demandons au gouvernement que la jeunesse soit occupée. Nous n'avons pas de site. Nous avons déjà fait des propositions et cela, je suis sûr. Si le président de la République dit que tout pour le peuple, nous disons tout pour la jeunesse à travers l'université. Le temps fort de cette cérémonie, c'était le discours magistral du recteur suivi du rapport académique présenté par le secrétaire général académique. Devant le corps académique, la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Modeste Chabani, M. Modeste Chabani, président national de l'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo. Bonsoir, M. Modeste. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci également à vous. Alors, à 24 heures du congrès de l'UNPC, quel est l'état de la situation sur place au centre Nganda ? Au moment où je vous parle, tous les congressistes qui doivent provenir des provinces, presque tous, sont déjà ici à Kinshasa et en train de se diriger vers le centre Nganda. Et la dernière délégation d'aujourd'hui, c'est celle de Mbouchimai. Et avec ceux de Kinshasa, ils vont au centre Nganda. Et demain, nous allons recevoir à 9 heures les derniers délégués, les derniers arrivés de ce congrès qui proviendront de Bandoundou à 9 heures. Vous entendre parler, tout est fin, prêt. Alors dites-nous, le programme de cérémonie et particulièrement celle de demain. Le congrès lui-même a une durée de trois jours, donc les 17, les 18 et les 19. Et demain, particulièrement, nous allons commencer, comme d'habitude, par les cérémonies d'ouverture qui sont consacrées aux avant-midi de demain. Et juste après ces cérémonies d'ouverture, nous serons obligés de commencer directement avec les travaux parce que l'agenda est beaucoup plus chargé. C'est-à-dire qu'il nous sera question d'écouter l'exposé du comité scientifique. Bien entendu, je voudrais d'abord vous dire que le congrès revêt deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect lié à la réélecture de nos textes normatifs. Donc nous allons commencer par nos textes. Et le deuxième aspect du congrès, c'est l'aspect lié à l'élection, donc au renouvellement des animateurs de différents organes de l'UNPC conformément aux dispositions statutaires et réglementaires, et surtout des nouveaux textes normatifs. Ces textes vont être amendés et adoptés par les congressistes. mais de renaissance parce que nous voulons maintenant voir l'UNPC très crédible et très forte. Et c'est aussi un congrès où toutes les tendances qu'il y avait, parce qu'on avait déjà assisté, nous sommes en train d'aller vers une réconciliation, toutes les tendances sont là, toutes les couches sont là parce que c'est un congrès inclusif et représentatif, parce que toutes les couches de la profession de notre secteur sont représentées. Et toutes les provinces sont bel et bien représentées. Toutes les 26 provinces ont envoyé leurs délégués. Et donc nous devons tous ensemble, parce que nous avons tous contribué à la destruction de l'UNPC, c'est ensemble que nous devons maintenant renaître l'UNPC afin que la profession journalistique puisse récupérer sa place d'attente. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Modeste Chabani, qui est président national de l'UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo. Toujours en rapport avec le congrès de l'UNPC qui va s'ouvrir demain, vous suivrez à la fin de ce journal. Ça nous concerne une émission présentée par Guy Matundou, qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Poursuite de l'opération de récupération des œuvres d'art congolais est détenue illégalement par des tierces personnes. Après la Suède, une centaine d'œuvres d'art viennent d'arriver en RDC en provenance des États-Unis d'Amérique. Le mandataire de la fondation américaine, Bill Bedrin, a procédé à la remise de ce lot d'œuvres d'art au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo. Reportage, Mérindégué. En provenance des États-Unis, elles retrouvent enfin la terre de leurs ancêtres, 52 ans après. Acquises depuis 1972, elles vont désormais côtoyer les autres œuvres d'art, patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Elles sont au nombre de 50 pièces récupérées par la RDC, fruit d'une étoile collaboration entre l'Institut des musées nationaux du Congo et de la fondation américaine Bill Bertrand. Ces œuvres acheminées avec délicatesse jusqu'en RDC ont été remises au DG de l'IMNC par les mandataires du professeur Bill Bertrand au siège même de cette structure. Un acte qui a marqué le DG Simonsiala qui a à son tour réitéré sa franche collaboration avec la fondation Bill Bertrand pour une autre série de réceptions de pièces. Ce n'est qu'une série dont il avait débuté. Il y a quelque temps, nous avons reçu 30 pièces et plus de celles-ci, 50. Et donc, nous sommes dans une série de réceptions. Après que nous ayons échangé avec lui incessamment, nous saurons quel sera le nombre qui feront la suite de ce lot de 50 pièces que nous avons reçu. Il s'y est de noter qu'à l'Institut des musées nationaux du Congo est actuellement capable d'acquérir un nombre important de œuvres d'art grâce à des moyens de réserve sous la coordination de la direction technique de cette structure. Occasion saisie par le DG de faire appel à toute personne qui détient illégalement les patrimoines culturels congolais, notamment les œuvres d'art et cédant les soucis de contribuer au développement de la RDC. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Sylvie Macombani était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada en dédition du journal.